Mlle Fifi, Guide de Maupassant Le major, commandant prussien, comte de Farlsberg, achevait de lire son courrier, le dos au fond d'un grand fauteuil de tapisserie, et ses pieds bottés sur le marbre élégant de la cheminée, où ses éperons, depuis trois mois qu'il occupait le château du ville, avaient tracé deux trous profonds, fouillés un peu plus tous les jours. Une tasse de café fumait sur un guéridon de marqueterie, maculé par les liqueurs, brûlé par les cigares, entaillé par le canif de l'officier conquérant qui, parfois, s'arrêtant d'aiguiser un crayon, traçait sur le meuble gracieux des chiffres ou des dessins à la fantaisie de son rêve nonchalant. Quand il eut achevé ses lettres, et parcourut les journaux allemands que son vaguemestre venait de lui apporter, il se leva, et, après avoir jeté au feu trois ou quatre énormes morceaux de bois vert, car ces messieurs abattaient peu à peu le parc pour se chauffer, il s'approcha de la fenêtre. La pluie tombait à flots, une pluie normande, qu'on aurait dit jetée par une main furieuse, une pluie en biais, épaisse comme un rideau, formant une sorte de mur à raies obliques, une pluie cinglante, éclaboussante, noyant tout, une vraie pluie des environs de Rouen, ce pot de chambre de la France. L'officier regarda longtemps les pelouses inondées, et là-bas, l'andelle gonflée qui débordait, et il tambourinait contre la vitre une valse du Rhin, quand un bruit le fit se retourner. C'était son second, le baron de Kjellweinstein, ayant le grade équivalent à celui de capitaine. Le major était un géant, large d'épaules, orné d'une longue barbe en éventail formant nappe sur sa poitrine, et toute sa grande personne solennelle éveillait l'idée d'un pan militaire, un pan qui aurait porté sa queue déployée à son menton. Il avait des yeux bleus, froids et doux, une joue fendue d'un coup de sabre dans la guerre d'Autriche, et on le disait « brave homme » autant que « brave officier ». Le capitaine, un petit rougeau à gros ventre, sanglé de force, portait presque ras son poil ardent, dont les fils de feu auraient fait croire, quand il se trouvait sous certains reflets, sa figure frottée de phosphore. Deux dents, perdus dans une nuit de noces, sans qu'il se rappela au juste comment, lui faisaient cracher des paroles épaisses qu'on n'entendait pas toujours, et il était chauve du sommet du crâne seulement, tonsuré comme un moine, avec une toison de petits cheveux frisés, dorés et luisants, autour de ce cerceau de chair nue. Le commandant lui serra la main, et il avala d'un trait sa tasse de café, la sixième depuis le matin, en écoutant le rapport de son subordonné sur les incidents survenus dans le service. Puis tous deux se rapprochèrent de la fenêtre, en déclarant que ce n'était pas gai. Le major, homme tranquille, marié chez lui, s'accommodait de tout, mais le baron capitaine, viveur tenace, coureur de bouge, forcené trousseur de filles, rageait d'être enfermé depuis trois mois dans la chasteté obligatoire de ce poste perdu. Comme on grattait à la porte, le commandant cria d'ouvrir, et un homme, un de leurs soldats automates, apparut dans l'ouverture, disant par sa seule présence que le déjeuner était prêt. Dans la salle, ils trouvèrent les trois officiers de moindre grade, un lieutenant, Otto de Grossling, deux sous-lieutenants, Fritz Schoenoburg, et le marquis Wilhelm Derich, un tout petit blondin, fier et brutal avec les hommes, dur au vaincu, et violent comme une arme à feu. Depuis son entrée en France, ses camarades ne l'appelaient plus que « Mademoiselle Fifi ». Ce surnom lui venait de sa tournure coquette, de sa taille fine, qu'on aurait dit tenue en un corset, de sa figure pâle, où sa naissante moustache apparaissait à peine, et aussi de l'habitude qu'il avait prise pour exprimer son souverain mépris des êtres et des choses d'employer à tout moment la locution française « Fi, Fi donc », qu'il prononçait avec un léger sifflement. La salle à manger du château du ville était une longue et royale pièce, dont les glaces de cristal anciens, étoilés de Bâle, et les hautes tapisseries des Flandres, tailladées à coups de sabre et pendantes par endroits, disaient les occupations de « Mademoiselle Fifi » en ces heures de désœuvrement. Sur les murs, trois portraits de famille, un guerrier vêtu de fer, un cardinal et un président, fumaient de longues pipes de porcelaine, tandis qu'en son cadre dédoré par les ans, une noble dame à poitrine serrée montrait d'un air arrogant une énorme paire de moustaches faites au charbon. Et le déjeuner des officiers s'écoula presque en silence dans cette pièce mutilée, assombrie par l'averse, attristante par son aspect vaincu, et dont le vieux parquet de chênes était devenu solide comme un sol de cabaret. À l'heure du tabac, quand ils commencèrent à boire, ayant fini de manger, ils se mirent, de même que chaque jour, à parler de leur ennui. Les bouteilles de cognac et de liqueur passaient de main en main, et tous, renversés sur leur chaise, absorbaient à petits coups répétés, en gardant au coin de la bouche le long tuyau courbé que terminait l'œuf de faïence, toujours peinturluré comme pour séduire des hauts tantôt. Dès que leur verre était vide, ils le remplissaient avec un geste de lassitude résignée. Mais Mlle Fifi cassait à tout moment le sien, et un soldat immédiatement lui en présentait un autre. Un brouillard de fumée âcre les noyait, et il semblait s'enfoncer dans une ivresse endormie et triste, dans cette saoulerie morne des gens qui n'ont rien à faire. Mais le baron, soudain, se redressa. Une révolte le secouait. Il jura. « Nom de Dieu ! ça ne peut pas durer ! Il faut inventer quelque chose à la fin ! » Ensemble, le lieutenant Otto et le sous-lieutenant Fritz, deux Allemands doués éminemment de physionomie allemande, lourdes et graves, répondirent « Quoi, mon capitaine ? » Il réfléchit quelques secondes, puis reprit « Quoi ? Eh bien, il faut organiser une fête, si le commandant le permet. » Le major quitta sa pipe. « Quelle fête, capitaine ! » Le baron s'approcha. « Je me charge de tout, mon commandant. J'enverrai à Rouen le devoir qui nous ramènera des dames. Je sais où les prendre. On prépara ici un souper, rien ne manque d'ailleurs, et, au moins, nous passerons une bonne soirée. » Le comte de Farlsberg haussa les épaules en souriant « Vous êtes fou, mon ami ! » Mais tous les officiers s'étaient levés. Entouré leur chef le suppliait. « Laissez faire le capitaine, mon commandant ! C'est si triste, ici ! » À la fin, le major céda. « Soit ! » dit-il. Et aussitôt le baron fit appeler « le devoir. » C'était un vieux sous-officier, qu'on n'avait jamais vu rire, mais qui accomplissait fanatiquement tous les ordres de ses chefs, quels qu'ils fussent. Debout, avec sa figure impassible, il reçut les instructions du baron, puis il sortit. Et cinq minutes plus tard, une grande voiture du train militaire, couverte d'une bâche de meunier tendue en dôme, détalait sous la pluie acharnée, au galop de quatre chevaux. Aussitôt, un frisson de réveil sembla courir dans les esprits. Les pauses alanguis se redressèrent, les visages s'animèrent, et on se mit à causer. Bien que la verse continuât avec autant de furie, le major affirma qu'il faisait moins sombre, et le lieutenant Otto annonçait avec conviction que le ciel allait s'éclaircir. Mlle Fifi elle-même ne semblait pas tenir en place. Elle se levait, se rasseillait. Son œil clair et dur cherchait quelque chose à briser. Soudain, fixant la dame aux moustaches, le jeune blondin tira son revolver. « Tu ne verras pas cela, toi ! » dit-il. Et sans quitter son siège, il visa. Deux balles successivement crevèrent les deux yeux du portrait. Puis il s'écria « Faisons la mine ! » et, brusquement, les conversations s'interrompirent, comme si un intérêt puissant et nouveau se fût emparé de tout le monde. La mine, c'était son invention, sa manière de détruire, son amusement préféré. En quittant son château, le propriétaire légitime, le comte Fernand Damois-duville, n'avait eu le temps de rien emporter ni de rien cacher, sauf l'argenterie enfouie dans le trou d'un mur. Or, comme il était fort riche et magnifique, son grand salon, dont la porte ouvrait dans la salle à manger, présentait, avant la fuite précipitée du maître, l'aspect d'une galerie de musée. Aux murailles pendaient des toiles, des dessins et des aquarelles de prix, tandis que sur les meubles, les étagères et dans les vitrines élégantes, mille bibelots, des potiches, des statuettes, des bonshommes de Saxe et des magots de Chine, des ivoires anciens et des verts de Venise, peuplaient le vaste appartement de leurs foules précieuses et bizarres. Il n'en restait guère, maintenant. Non qu'on les eût pillés, le major, comte de Farlsberg, ne l'aurait point permis, mais mademoiselle Fifi, de temps en temps, faisait la mine, et tous les officiers, ce jour-là, s'amusaient vraiment pendant cinq minutes. Le petit marquis alla chercher dans le salon ce qu'il lui fallait. Il rapporta une toute petite mignonne théière de Chine, famille Rose, qui l'emplit de poudre à canon, et, par le bec, il introduisit délicatement un long morceau d'amadou, l'alluma, et courut reporter cette machine infernale dans l'appartement voisin. Puis il revint bien vite, en fermant la porte. Tous les Allemands attendaient, debout, avec la figure souriante d'une curiosité enfantine, et, dès que l'explosion eût secoué le château, ils se précipitèrent ensemble. Mademoiselle Fifi, entrée la première, battait des mains avec délire devant une Vénus de terre cuite dont la tête avait enfin sauté, et chacun ramassa des morceaux de porcelaine, s'étonnant aux dentelures étranges des éclats, examinant les dégâts nouveaux, contestant certains ravages comme produit par l'explosion précédente, et le major considérait d'un air paternel le vaste salon bouleversé par cette mitraille à la Néron, et sablé de débris d'objets d'art. Il en sortit le premier, en déclarant avec Bonhomie, « Ça a bien réussi, cette fois ! » Mais une telle trompe de fumée était entrée dans la salle à manger, se mêlant à celle du tabac qu'on ne pouvait plus respirer. Le commandant ouvrit la fenêtre, et tous les officiers, revenus pour boire un dernier verre de cognac, s'en approchèrent. L'air humide s'engouffra dans la pièce, apportant une sorte de poussière d'eau qui poudrait les barbes, et une odeur d'inondation. Il regardait les grands arbres accablés sous la verse, la large vallée embrumée par ce dégorgement des nuages sombres et bas, et tout au loin le clocher de l'église, dressé comme une pointe grise dans la pluie battante. Depuis leur arrivée, il n'avait plus sonné. C'était du reste la seule résistance que les envahisseurs eussent rencontrée aux environs, celle du clocher. Le curé ne s'était nullement refusé à recevoir et à nourrir des soldats prussiens. Il avait même plusieurs fois accepté de boire une bouteille de bière ou de bordeaux avec le commandant ennemi, qu'il employait souvent comme intermédiaire bienveillant. Mais il ne fallait pas lui demander un seul teintement de sa cloche. Il se serait plutôt laissé fusiller. C'était sa manière à lui de protester contre l'invasion, protestation pacifique, protestation du silence, la seule, disait-il, qui convainc aux prêtres, hommes de douceur et non de sang. Et tout le monde à dix lieues à la ronde vantait la fermeté, l'héroïsme de l'abbé chante-avoine, qui osait affirmer le deuil public, le proclamer par le mutisme obstiné de son église. Le village entier, enthousiasmé par cette résistance, était prêt à soutenir jusqu'au bout son pasteur, à tout braver, considérant cette protestation tacite comme la sauvegarde de l'honneur national. Il semblait aux paysans qu'ils avaient ainsi mieux mérité de la patrie que Belfort et que Strasbourg, qu'ils avaient donné un exemple équivalent, que le nom du hameau en deviendrait immortel, et, hormis cela, ils ne refusaient rien aux Prussiens vainqueurs. Le commandant et ses officiers riaient ensemble de ce courage inoffensif, et comme le pays entier se montrait obligeant et souple à leur égard, ils toléraient volontiers son patriotisme muet. Seul le petit marquis Wilhelm aurait bien voulu forcer la cloche à sonner. Il enrageait de la condescendance politique de son supérieur pour le prêtre, et chaque jour il suppliait le commandant de le laisser faire ding-don-don une seule fois, une seule petite fois, pour rire un peu seulement. Et il demandait cela avec des grâces de châtes, des cajoleries de femmes, des douceurs de voix d'une maîtresse affolée par une envie. Mais le commandant ne cédait point, et Mlle Fifi, pour se consoler, faisait la mine dans le château du ville. Les cinq hommes restèrent là, en tas, quelques minutes, aspirant l'humidité. Le lieutenant Fritz, enfin, prononça, en jetant un rire pâteux, « Ces temoisselles, décitément, n'auront pas peau temps pour leur bromenater. » Là-dessus on se sépara, chacun allant à son service, et le capitaine ayant fort à faire pour les préparatifs du dîner. Quand ils se retrouvèrent de nouveau à la nuit tombante, ils se mirent à rire, en se voyant tous coquets et reluisants, comme aux jours de grandes revues, pommadés, parfumés, tout frais. Les cheveux du commandant semblaient moins gris que le matin, et le capitaine s'était rasé, ne gardant que sa moustache qui lui mettait une flamme sous le nez. Malgré la pluie, on laissait la fenêtre ouverte, et l'un d'eux parfois allait écouter. À six heures dix minutes, le baron signala un lointain roulement. Tous se précipitèrent, et bientôt la grande voiture accourut, avec ses quatre chevaux toujours au galop, crottés jusqu'au dos, fumants et soufflants. Et cinq femmes descendirent sur le perron, cinq belles filles, choisies avec soin par un camarade du capitaine, à qui le devoir était allé porter une carte de son officier. Elle ne s'était point fait prier, sûre d'être bien payée, connaissant d'ailleurs les Prussiens depuis trois mois qu'elles en tâtaient, et prenant leur partie des hommes comme des choses. « C'est le métier qui veut ça, » se disait-elle en route, pour répondre sans doute à quelques picotements secrets d'un reste de conscience. Et tout de suite on entra dans la salle à manger. Illuminée, elle semblait plus lugubre encore en son délabrement piteux, et la table, couverte de viande, de vaisselle, riche et d'argenterie retrouvée dans le mur où l'avait cachée le propriétaire, donnait à ce lieu l'aspect d'une taverne de bandits qui soupe après un pillage. Le capitaine, radieux, s'empara des femmes comme d'une chose familière, les appréciant, les embrassant, les flairant, les évaluant à leurs valeurs de filles à plaisir, et comme les trois jeunes gens voulaient en prendre chacun une, il s'y opposa avec autorité, se réservant de faire le partage en toute justice, suivant les grades, pour ne blesser en rien la hiérarchie. Alors, afin d'éviter toute discussion, toute contestation et tout soupçon de partialité, il les aligna par rang de taille, et s'adressant à la plus grande, avec le ton du commandement « Ton nom ? » elle répondit en grossissant sa voix « Pamela ». Alors il proclama « Numéro un, la nommée Pamela, adjugée au commandant. » Ayant ensuite embrassé Blondine, la seconde, en signe de propriété, il offrit au lieutenant Otto la grosse Amanda, Eva la tomate au sous-lieutenant Fritz, et la plus petite de toutes, Rachel, une brune toute jeune, à l'œil noir comme une tache d'encre, une juive dont le nez retroussé confirmait la règle qui donne des becs courbes à toute sa race, aux plus jeunes des officiers, aux frêles marquilles Wilhelm Derrick. Toutes, d'ailleurs, étaient jolies et grasses, sans physionomie bien distinctes, faites à peu près pareilles de tournure et de peau, par les pratiques d'amour quotidiennes et la vie commune des maisons publiques. Les trois jeunes gens prétendaient tout de suite entraîner leurs femmes sous prétexte de leur offrir des brosses et du savon pour se nettoyer. Mais le capitaine s'y opposa sagement, affirmant qu'elles étaient assez propres pour se mettre à table, et que ceux qui monteraient voudraient changer en descendant et troubleraient les autres couples. Son expérience l'emporta. Il y eut seulement beaucoup de baisers, des baisers d'attente. Soudain Rachel suffoca, toussant aux larmes et rendant de la fumée par les narines. Le marquis, sous prétexte de l'embrasser, venait de lui souffler un jet de tabac dans la bouche. Elle ne se fâcha point, ne dit pas un mot, mais elle regarda fixement son possesseur avec une colère éveillée tout au fond de son œil noir. On s'assit. Le commandant lui-même semblait enchanté. Il prit à sa droite Pamela, Blondine, à sa gauche, et déclara, en dépliant sa serviette, « Vous avez eu là une charmante idée, capitaine. » Les lieutenants Otto et Fritz, polis comme auprès de femmes du monde, intimidaient un peu leurs voisines. Mais le baron de Kelvinstein, lâché dans son vice, rayonnait, lançait des mots grivois, semblait en feu avec sa couronne de cheveux rouges. Il galantisait en français du Rhin, et ses compliments de taverne, expectorés par le trou des deux dents brisées, arrivaient aux filles au milieu d'une mitraille de salive. Elles ne comprenaient rien du reste, et leur intelligence ne sembla s'éveiller que lorsqu'il cracha des paroles obscènes, des expressions crues, estropiées par son accent. Alors, toutes ensemble, elles commencèrent à rire comme des folles, tombant sur le ventre de leurs voisins, répétant les termes que le baron se mit alors à défigurer à plaisir, pour leur faire dire des ordures. Elles en vomissaient à volonté, saoules aux premières bouteilles de vin, et, redevenant-elles, ouvrant la porte aux habitudes, elles embrassaient les moustaches de droite et celles de gauche, pinçaient les bras, poussaient des cris furieux, buvaient dans tous les verres, chantaient des couplets français et des bouts de chansons allemandes appris dans leurs rapports quotidiens avec l'ennemi. Bientôt, les hommes eux-mêmes, grisés par cette chair de femme étalée sous leurs nez et sous leurs mains, s'affolèrent, hurlant, brisant la vaisselle, tandis que derrière leur dos des soldats impassibles les servaient. Le commandant seul gardait de la retenue. Mlle Fifi avait pris Rachel sur ses genoux, et, s'animant à froid, tantôt il embrassait follement les frisons d'ébène de son cou, humant par le mince intervalle entre la robe et la peau, la douce chaleur de son corps et tout le fumet de sa personne. Tantôt, à travers l'étoffe, il la pinçait avec fureur, la faisant crier, saisie d'une férocité rageuse, travaillée par son besoin de ravages. Souvent aussi, la tenant à plein bras, l'étreignant comme pour la mêlère à lui, il appuyait longuement ses lèvres sur la bouche fraîche de la juive, la baisette à perdre haleine, mais soudain il la mordit si profondément qu'une traînée de sang descendit sur le menton de la jeune femme et coula dans son corsage. Encore une fois elle le regarda bien en face, et, lavant la plaie, murmura « Cela se paye, cela ! » Il se mit à rire d'un rire dur. « Je paierai ! » dit-il. On arrivait au dessert, on versait du champagne. Le commandant se leva, et du même ton qu'il aurait pris pour porter la santé de l'impératrice Augusta, il but « Anodam ! » et une série de toasts commença, des toasts d'une galanterie de soudards et de pochards, mêlés de plaisanteries obscènes, rendues plus brutales encore par l'ignorance de la langue. Ils se levaient l'un après l'autre, cherchant de l'esprit, s'efforçant d'être drôles, et les femmes, ivres à tomber, les yeux vagues, les lèvres pâteuses, applaudissaient chaque fois éperdument. Le capitaine, voulant sans doute rendre à l'orgie un air galant, leva encore une fois son verre et prononça « À nos victoires sur les cœurs ! » Alors le lieutenant Otto, espèce d'ours de la forêt noire, se dressa, enflammé, saturé de boissons, et, envahi brusquement de patriotisme alcoolique, il cria « À nos victoires sur la France ! » Toutes grises qu'elles étaient, les femmes se turent, et Rachel, frissonnante, se retourna « Tu sais, j'en connais des Français, devant qui tu ne dirais pas ça ! » Mais le petit marquis, la tenant toujours sur ses genoux, se mit à rire, rendu très gaie par le vin. « Ha ! ha ! ha ! j'en ai jamais vu, moi ! sitôt que nous paraissons, et foute le camp ! » La fille, exaspérée, lui cria dans la figure « Tu mens, salaud ! » Durant une seconde, il fixa sur elle ses yeux clairs, comme il les fixait sur les tableaux dont il crevait la toile à coups de revolver. Puis il se mit à rire « Ah oui ! parlons-en, la belle ! serions-nous ici, s'ils étaient braves ? » Et il s'animait « Nous sommes leurs maîtres ! À nous, la France ! » Elle quitta ses genoux d'une secousse, et retomba sur sa chaise. Il se leva, tendit son verre jusqu'au milieu de la table, et répéta « À nous, la France, et les Français, les Bois, les Champs, et les Maisons de France ! » Et les autres, tout à fait saouls, secoués soudain par un enthousiasme militaire, un enthousiasme de brute, saisirent leurs verres en vociférant « Vive la Prusse ! » et ils les vidèrent d'un seul trait. Les Finnes protestaient point, réduites au silence et prises de peur. Rachel elle-même se taisait, impuissante à répondre. Alors, le petit marquis posa sur la tête de la Juive sa coupe de champagne y emplit à nouveau « À nous aussi ! » cria-t-il, « toutes les femmes de France ! » Elle se leva si vite que le cristal culbuté vida comme pour un baptême le vin jaune dans ses cheveux noirs, et il tomba se brisant à terre. Les lèvres tremblantes, elle bravait du regard l'officier qui riait toujours, et elle balbutia d'une voix étranglée de colère. « Ça, ça, ça n'est pas vrai ! Par exemple, vous n'aurez pas les femmes de France ! » Il s'assit pour rire à son aise, et, cherchant l'accent parisien, « Allez, piimpone, piimpone, qu'est-ce alors que tu viens faire ici, petite ? » Interdite, elle se tut d'abord, comprenant mal dans son trouble, puis, dès qu'elle eut bien saisi ce qu'il disait, elle lui jeta, indignée et véhémente, « Moi ! Moi ! Je ne suis pas une femme, moi ! Je suis une putain ! C'est bien tout ce qu'il faut à des Prussiens ! » Elle n'avait point fini qu'il la giflait toute volée, mais, comme il levait encore une fois la main, affolée de rage, elle saisit sur la table un petit couteau de dessert à lame d'argent, et si brusquement qu'on ne vit rien d'abord, elle le lui piqua droit dans le cou, juste au creux où la poitrine commence. Un mot qu'il prononçait fut coupé dans sa gorge, et il resta béant, avec un regard effroyable. Tous poussèrent un rugissement et se levèrent en tumulte, mais, ayant jeté sa chaise dans les jambes du lieutenant Otto, qui s'écroula tout en long, elle courut à la fenêtre, l'ouvrit avant qu'on eût pu l'atteindre, et s'élança dans la nuit, sous la pluie qui tombait toujours. En deux minutes, Mlle Fifi fut morte. Alors Fritz et Otto déguenèrent, et voulurent massacrer les femmes qui se traînaient à leurs genoux. Le major, non sans peine, empêcha cette boucherie, fit enfermer dans une chambre, sous la garde de deux hommes, les quatre filles éperdues. Puis, comme s'il eût disposé ses soldats pour un combat, il organisa la poursuite de la fugitive, bien certain de la reprendre. Cinquante hommes, fouettés de menaces, furent lancés dans le parc. Deux cents autres fouillèrent les bois et toutes les maisons de la vallée. La table, desservie en un instant, servait maintenant de lit mortuaire, et les quatre officiers, rigides, dégrisés, avec la face dure des hommes de guerre en fonction, restaient debout près des fenêtres, sondaient la nuit. La verse torrentielle continuait, un clapotis continu emplissait les ténèbres, un flottant murmure d'eau qui tombe et d'eau qui coule, d'eau qui dégoûte et d'eau qui rejaillit. Soudain, un coup de feu retentit, puis un autre très loin, et pendant quatre heures on entendit ainsi de temps en temps des détonations proches aux lointaines, et des cris de ralliement, des mots étranges lancés comme par appel par des voix gutturales. Au matin, tout le monde rentra. Deux soldats avaient été tués, et trois autres blessés par leurs camarades dans l'ardeur de la chasse et l'effarement de cette poursuite nocturne. On n'avait pas retrouvé Rachel. Alors les habitants furent terrorisés, les demeures bouleversées, toute la contrée parcourue, battue, retournée. La juive ne semblait pas avoir laissé une seule trace de son passage. Le général, prévenu, ordonna d'étouffer l'affaire pour ne point donner de mauvais exemples dans l'armée, et il frappa d'une peine disciplinaire le commandant qui punit ses inférieurs. Le général avait dit « On ne fait pas la guerre pour s'amuser et caresser des défis publiques. » Et le comte de Farlsberg, exaspéré, résolut de se venger sur le pays. Comme il lui fallait un prétexte afin de sévir sans contrainte, il fit venir le curé, et lui ordonna de sonner la cloche à l'enterrement du marquis d'Éric. Contre toute attente, le prêtre se montra docile, humble, plein d'égards. Et quand le corps de mademoiselle Fifi, porté par des soldats, précédés, entourés, suivis de soldats qui marchaient, le fusil chargé, quitta le château du ville, allant au cimetière, pour la première fois, la cloche teinta son glas funèbre, avec une allure allègre, comme si une main amie l'eût caressée. Elle sonna le soir encore, et le lendemain aussi, et tous les jours, elle cariona tant qu'on voulut. Parfois même la nuit, elle se mettait toute seule en branle, et jetait doucement deux ou trois sons dans l'ombre, prise de gaieté singulière, réveillée on ne sait pourquoi. Tous les paysans du lieu la dirent alors ensorcelée, et personne sauf le curé et le sacristain n'approchait plus du clocher. C'est qu'une pauvre fille vivait, là-haut, dans l'angoisse et la solitude, nourrie en cachette par ses deux hommes. Elle y resta jusqu'au départ des troupes allemandes, puis un soir, le curé, ayant emprunté le charabant du boulanger, conduisit lui-même sa prisonnière jusqu'à la porte de Rouen. Arrivé là, le prêtre l'embrassa. Elle descendit et regagna vivement à pied le logis public dont la patronne la croyait morte. Elle en fut tirée quelque temps après par un patriote sans préjugé, qui l'aima pour sa belle action, puis, l'ayant ensuite chérie pour elle-même, l'épousa, en fit une dame, qui valut autant que beaucoup d'autres.